Violence du silence, d'après une histoire vraie. Films produits par l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Karima, avec la voix de Stéphanie Duncan. Une jeune femme posée dans un fauteuil roulant regarde la télévision. Il pleut dehors. Je m'appelle Karima, j'ai presque 19 ans. Je suis handicapée. Je marche très difficilement, je vois très mal et j'entends mal. Je n'ai jamais retenu le nom de cette maladie. Je vivais chez mes parents, mais ils ne s'occupaient pas de moi. D'ailleurs, personne ne s'occupait de moi. Je restais toute la journée dans mon fauteuil, posée devant la télé ou dans ma chambre, à ne rien faire. Mon père répétait à qui voulait l'entendre qu'avec moi, le mauvais œil s'était abattu sur la famille. Que j'aurais mieux fait crever à la naissance. J'aimais bien manger, mais on me privait de nourriture pour peser moins lourd quand mes frères me portaient pour sortir. Je suis partie pour trois mois au bled avec mon père. Tout le monde a été très attentif. Toutes et tous se sont beaucoup occupées de moi. Tous les jours, j'étais lavée, parfumée. Je me sentais comme une petite reine, persuadée d'être belle. La contrepartie. Tous les jours, les hommes de la famille, cousins, neveux, oncles, frères, me faisaient l'amour, comme ils disaient. En fait, ils me violaient. C'était dur. J'avais mal. On a appris aux plus jeunes comment faire. J'ai beaucoup pleuré. Je n'avais plus la sensation d'exister. Mais je devais faire semblant. Semblant d'avoir du plaisir. Semblant d'aimer ça. Même si c'était dur. Même si ça faisait mal. Sinon, ils m'injuriaient. Salope. Connasse. Me giflaient. Trois mois. Mon retour en France fut dur. Aujourd'hui, j'ai envie de mourir. Écoute violence femme handicapée. 01 40 47 06 06. Ce film a été réalisé grâce au soutien financier de la MNH. Réalisation Catherine Cabrol. Images Virginie Pichot. Montage Pierre Friocourt. Voix audio description Pierre Yesler. Mixage Teddy de Guisse. Modi Pio. Présidente de l'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, FDFA. Remercie chaleureusement toutes les personnes et institutions qui ont collaboré aux violences du silence. Et particulièrement Stéphanie Duncan, journaliste. Et le centre Hubertine Auclair, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes, pour son accompagnement.